Alors pour ce patch on va partir sur une séquence un peu rythmique, enfin même une séquence rythmique. Donc en premier ce que je vais faire c'est j'ai envie d'envoyer une cloque parce que ça serait bien que tout soit un peu synchronisé. Donc moi en fait je me crée une piste MIDI sur la Digitact et je lui rentre des notes qui font tous les temps. Si je joue, je sais que c'est en sortie 16 cette cloque, au cas où si j'en ai besoin pour autre chose, je la sors, je la rentre dans mon multiple. Et là je prends une sortie et je vais déjà l'envoyer dans ce petit séquenceur rythmique, le U-Step de Intelligent. Donc voilà on voit déjà que je suis séquencé entre ma Digitact et mon modulaire. Alors je vais ensuite du coup me servir de... Alors en fait là sur ce module là j'ai donc deux pistes. La première donc la A qui va faire jouer par exemple mon Basimilus. Donc sans trig, je mets le Out. Le Out va aller en entrée A. Donc pour l'instant il n'y a aucune valeur rythmique. Donc on va commencer peut-être avec un truc comme ça. Donc en fait sur ce module là, qu'on appuie une fois, on est en piste A. Et si je vais être en piste B, il faut appuyer deux fois. Donc ce que je vais faire, moi j'ai... Naturellement en fait je vais faire ça. Je vais compléter en fait ma figure rythmique entre... Pour arriver à tous les temps entre A et B. Donc voilà, de toute façon le Basimilus est en train de jouer. Alors, lui ce qui va être bien c'est de lui donner un peu de vie. Donc je pars de mon Mat qui va être en mode cycle. Pour contrôler quelques paramètres, donc par exemple l'attaque. Voilà, mais on peut aussi contrôler Morphe. Ça va être un peu la... Non, peut-être contrôler le Dickey pour donner un petit peu de groove. Voilà. Ça c'est sympa. Le pitch aussi, parce que là je suis sur un truc fixe. Du coup je vais peut-être séquencer aussi mon Wogglebug. Donc il y a... Mon Wogglebug qui est autour de Sample & Hold. Donc il va m'ajouter un peu d'aléatoire. Donc je lui donne quand même la cloque. Voilà, la cloque que j'ai multipliée là, je lui donne. Donc voilà qu'il est synchronisé aussi. Et je vais aller sur des valeurs aléatoires carrées pour le pitch. Bon, c'est un peu aiguë là, j'ai... En fait ce bouton-là permet de régler un peu l'ambitus de la modulation. Ça c'est assez marrant. Peut-être que je vais juste régler un petit peu. Ou c'est peu la reverb. Alors, maintenant je vais compléter ce rythme avec l'autre piste de mon petit séquenceur rythmique. Que je vais envoyer sur le Dinky Seiko par exemple. Donc là je le mets sur l'entrée Trig et je sors en piste 2 par exemple. Je panne un peu. Et là... Ok, donc je vais me servir d'une autre piste de la Digitact pour contrôler un kick par exemple. Donc là ma piste 1, je sais qu'elle joue cette sortie-là. Je vais rentrer sur mon module de kick, donc le BD9 de l'ex-inverter. Tout simplement le séquencer à tous les temps. On va faire simple. Out. Dans mon performance mixer. Là on va pas mettre de reverb peut-être pour le kick. Je vais faire un réglage sur la hauteur du kick. Peut-être aller quand même à peine, à peine un peu. Voilà, là on va voir ça va rendre un peu marrant. Peut-être on doit ralentir un peu. Et pareil, le fait d'utiliser le mat en mode cycle non synchronisé ramène de la vie sur les figures rythmiques. Si j'avais utilisé par exemple le King & Ball Enveloppe Générateur réglé à l'accroche ou à la noire, j'aurais eu des variations cycliques un peu moins intéressantes. Après j'aurais pu aussi diviser la valeur ou le faire aussi en date d'impôt, donc pas synchronisé. l'agrément de la vie sur les figures rythmiques. Sous-titrage Société Radio-Canada